Salut salut mes amis c'est votre mec des potins du style qui prend les commandes sur reflet d'afrique télévision. La semaine dernière nous vous avons parlé de la séparation du groupe ex-Malais. S'il y avait encore quelques doutes, alors la sortie d'auguste sur la télévision nationale est venue tout confirmer. L'homme dit avoir été écarté du groupe et qu'il découvrait comme tout le monde est sorti de son groupe. Après ces multiples interpellations dans le but de résoudre les problèmes que vivait le groupe, rien n'avait véritablement changé et ce malgré toutes les assises familiales. Auguste se dit prêt à réintégrer le groupe si les choses venaient à changer. Roger sur la raison de la séparation a déclaré, je cite, les gens veulent uniquement connaître les raisons de notre séparation. Or ces raisons soulèvent les détails qui à mon avis ne concernent plus personne. Pour les internautes, cette séparation est une très mauvaise chose et ont exhorté les membres de ce groupe à trouver une solution puisqu'il n'y a pas de X-Malais sans auguste et d'autres ont simplement choisi de se désabonner de leur page. Pendant une émission radio, l'artiste musicien camerounais Roméo Dicard a démontré toute sa colère contre le gouvernement camerounais. Depuis 16 ans, l'artiste réclame au REDPC 90 millions de francs CFA pour ses multiples services pendant les campagnes électorales. Il a déclaré que dans les prochains jours, il mobilisera les artistes Sawa pour lutter contre le gouvernement. Il a également reconnu avoir volé 34 unes pendant les élections législatives précédentes. Belkatobi, en réponse à Roméo, a déclaré ne pas être un mouton pour le suivre. Pour lui, cette sortie est tout simplement de la manipulation. La femme de Roméo, pour soutenir son époux, a demandé à Belkatobi de respecter son âge tout en rappelant que son mari était libre d'exprimer son mécontentement et qu'à la prochaine sortie de Belkatobi, elle sera dans l'obligation de mettre tous les secrets d'Eyo. Assez à suivre. Les artistes camerounais sont-ils prêts à tout pour créer du buzz ? On se souvient encore de cette fameuse dispute contre moustiques charismatiques et minx qui avaient réussi à faire parler plus d'une personne. En réalité, cette histoire n'a jamais existé. Ils ne sont pas les seuls puisque la recherche du buzz est devenue le nouveau mode de fonctionnement des stars au Cameroun dans le but de relancer leurs carrières qui sont parfois fragilisées avec l'air du temps. Nyangono, sur un plateau de télévision, était allé jusqu'à déclarer avoir fait une IVG à son épouse pourtant celle-ci est déjà en âge avancé. Les jeunes peuvent-ils toujours prendre les stars camerounais pour modèle ? En tout cas, Wetonsi. Un internaute ivoirien, Apoutchou National, pendant son clash contre Ekdoziyao, a traité Grand-Pi de génie et d'extraterrestre. En effet, Apoutchou ne digère pas la relation qui existe entre Grand-Pi et sa soeur ivoirienne. C'est avec les yeux pleins de l'âme que Ekdoziyao a fait un direct pour défendre son fiancé. Selon Sadie, elle serait prête à tout pour donner le sourire à Grand-Pi qui a connu beaucoup de souffrance dans le passé. L'artrice nigérienne Regina Daniel vit un sale quart d'heure dans son foyer. Elle qui s'était fait lécher sur la toile pour avoir décidé d'abandonner son jeune fiancé pour être la sixième épouse d'un vieux milliardaire. Monsieur Neil dit vouloir prendre une septième épouse, ce qui suscite de viveux polémiques et de fortes tensions entre sa femme, sa belle-famille et lui. L'artrice qui vient à peine de donner naissance à un petit garçon menace de partir avec lui si son mari persiste à prendre une autre épouse. Mesdames, Messieurs, terminons cette actualité people en souhaitant un gros happy birthday à l'international camerounais Alexandre Son et à l'artiste musicien Otto Marcelin. C'est tout pour cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle livraison des potentes du stade sur Reflet d'Afrique Télévision. N'oubliez pas, nos programmes sont en continu sur www.refletdafrique.tv.com et sur nos pages Facebook et YouTube. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Sous-titrage ST' 501